Salut, c'est le Jérôme. Pour le moment dans la cave, c'est terminé. Alors on peut passer un niveau au-dessus et penser à remonter les planchers. Ce qu'on aurait dû faire depuis des mois, mais c'était sans compter sur les petits imprévus rencontrés. Bref, nos arrasses sont faites, alors on y va. On va commencer par disposer les poutrines. A l'aide des lingues, elles sont transportables à deux sans se casser le dos, parce qu'elles pèsent tout de même 91 kg chacune. On a donc opté pour un plancher béton sur poutrelles et entre vous. Les poutrelles sont déjà à dimension, car chaque longueur a sa référence spécifique, pour rester dans les limites des charges prévues par le fabricant. C'est d'ailleurs via le fournisseur qu'une étude et un plan de pose ont été réalisés. On n'a pas fait ces calculs. Voilà, on les a positionnés grosso modo à leur emplacement, et on fera les réglages ensuite. La surface d'appui sur la maçonnerie est d'environ 10 cm. Elle peut être réduite à quelques centimètres dans des constructions neuves, mais dans notre cas, sur un mur en pierre ancien, on voulait un appui plus important. Et comme le mur n'est pas droit, on a bien fait, parfois c'est un peu moins, ou alors beaucoup plus pour le bout qui n'est pas dans le même alignement. Les autres vous seront des panneaux isolants en frigolite. Ils servent à la fois de coffrage pour couler la dalle, et aussi d'isolation thermique à celle-ci. Et il y a une languette qui revient sur le dessous de la poutrelle pour les isoler également. C'est pour ça qu'on a fait les arases des côtés plus basses, pour pouvoir prolonger cette isolation. Bon, avant de continuer, on s'est rendu compte que le meuble encastré dans le passage qui connectait les deux pièces durées va maintenant nous embêter pour la suite. Alors, on l'a démonté. Un peu comme on a pu, car beaucoup de choses sont collées, c'est du simple résigné en façade. Le reste de l'armoire est fait de belles plaques de multiplex qu'on pourra toujours réutiliser si jamais. Voilà ce passage rouvert, il devait encore l'être il n'y a pas si longtemps que ça, car le carrelage s'y prolonge, et il y a même une prise de courant. On trouve que les angles plates sont même assez bien faits. Bon par contre, de l'autre côté, il y a une espèce de plaque de fonds de meubles, on va voir ce que cette saloperie cache, et derrière, c'est cache misère, et c'est tout pourri. Le mur est tout mouillé, ce qui a bien sûr fait pourrir le bois, rouillé les cornières et se décomposer le plâtre. Il y a ça tout du long du côté nord dans notre pièce de vie. On préfère ne pas trop regarder tout de suite ce que ça cache. Ça nous fait quand même tout bizarre de voir ce passage ouvert. Il faut imaginer qu'à l'origine, les deux côtés étaient ouverts, faisant communiquer les deux pièces principales de la maison. Mais pour l'instant, on va reboucher. Alors on a regardé et le mur n'est pas tout à fait d'aplomb. Bon, c'est trois fois rien, mais pour refermer, on ne va pas aligner les montants au laser. Alors pour positionner le montant de l'ossature, on utilise deux morceaux de plaque de plâtre, un pour avoir l'épaisseur et l'autre pour servir de guide. Sur le bas, on marque les deux points. Et sur le haut, on a installé un morceau de sature bois, car on doit compenser le renforcement de la voûte qu'on a construite tout contre le plâtre, qui était assez épais. Bon, on fait ça vite hein, c'est du temporaire, enfin plus ou moins long, mais temporaire quand même. Alors on n'y a pas mis tout le souci du détail possible. On a positionné nos rails et nos montants. Et alors, pas de chance, le passage fait à 1m26 de large. A 6cm près, on aurait pu ne mettre qu'une seule plaque. Bon du coup, on va en mettre 3 de 60cm de large, recouper et centrer. Tout se met bien, on arrive à fleur du mur. Sur le bas, on a dû faire une petite découpe pour compenser le plâtre qu'on a purgé. Et en haut, on mettra un morceau de plaque à l'horizontale. Avec le recul, on aurait dû mettre le morceau horizontal sur le bas et les plaques de pleine hauteur jusqu'au plafond pour plus de rigidité. On n'a pas fait dans le détail, on vous dit. Enfin voilà, c'est refermé. On vous passe les détails des joints et du lissage. Mais tout est fait. Ça dénote même un peu ce mur trop propre à côté du reste. Mais on s'y fera. Reprenons. Alors voilà pourquoi on a retiré l'armoire. Car on veut retirer ce morceau de dalle et l'écarrelage avant de faire le nouveau plancher. Parce qu'après ça, ça risque d'être plus compliqué. Sans compter qu'on risquerait d'endommager la dalle et son isolation périphérique. Cassons tout ça ! On retrouve les pierres de taille qui constituent la voûte du passage. Et sur le dessus, les briques. Derrière, la voûte du passage qui connecte les deux caves semble assez haut. On n'aura pas beaucoup d'épaisseur pour pouvoir isoler. Du côté droit, on a purgé tout ce qui était endommagé par l'humidité. Il faudra aussi qu'on rebouche tous les trous. Et dans la foulée, on a fait exactement la même chose de l'autre côté pour le second passage. Ou on est retombé sur les premières pierres du mur d'origine. Alors ici aussi, le côté du passage est plat de trou, mais là c'était rebouché au béton. Alors on a tout fait sauter pour retirer les câbles électriques qui allaient nous gêner. On a refait d'ailleurs un peu l'électricité car les deux pièces dont celle qu'on occupe utilisent le même circuit. Et il fallait retirer de ce côté. Dans l'épaisseur du béton sur le mur, il y avait comme des morceaux de terre cuite assez plats, qu'on ne comprend pas très bien, pour peut-être faciliter la mise en œuvre. Bref, tout ça a été nettoyé. On a refait un seuil avec une arase terre et chaud. Et donc, on va faire la même chose partout. La rase est faite volontairement plus bas que le niveau du sol fini, car on veut aussi isoler ses parties. Voilà, tous les seuils ont été repris, même sous les fenêtres. On va pouvoir continuer avec les poutrelles. On va disposer les poutrelles à leur emplacement définitif. Mais avant, quelque chose a attiré notre attention. On trouve qu'elles ne sont pas très stables sur le sol. Et en effet, le dessous étant le dessus lorsqu'elles ont été collées, il y a quelques bavures ou graviers qui ressortent. Ce qui fait que la surface n'est pas lisse et bouge sur les arases. Cela vient aussi du fait qu'on a mis des appuis plus grands que la normale. Encore que non, car nous avons aussi choisi des poutrelles sans été. Les poutrelles sont donc pré-contraintes et ont une contre-flèche assez importante. Elles ne reposent donc que sur les bouts. Bon alors, ce n'est peut-être pas si important que cela, car une fois la dalle coulée, le prolongement des aciers constitue aussi la poutrelle et les appuis. Et cela ne pourra plus bouger. Mais on n'aime quand même pas trop l'idée d'avoir des poutrelles qui peuvent bouger comme ça, parce que cela n'aidera pas à la pose des entre-vous. Alors, pour remédier à cela, on a meulé légèrement la surface d'appuis pour la rendre plus plate. Pour ce qui est d'avoir choisi les poutrelles de ce type, la raison est toute simple. Pour des poutrelles classiques, il faut placer une ou plusieurs fuites d'été sous les poutrelles, le temps que le béton de la dalle fasse sa prise. Mais quand on a commandé et goupillé tout cela, on ne savait pas quelle serait la nature du sol sous la dalle de la cave, sous les pavés, ni la stabilité de tout cela. Alors on n'a pas voulu prendre de risque et opter pour des poutrelles qui ne nécessitent pas d'étayage. Ceci dit, cela aura quelques petites conséquences, sans grande gravité, mais qu'on verra dans les prochains épisodes. On va maintenant positionner et aligner les poutrelles pour qu'elles soient toutes parallèles et les bouts sur une même ligne. Alors avec nos murs qui partent dans tous les sens, ce n'est pas si évident que cela. Donc rien de tel qu'un cordeau pour se faire. Petit truc pour attacher de manière fiable et tendu le cordeau, sans faire de nœud compliqué. On forme une boucle avec le doigt qu'on tourne quelques fois. Et puis on l'accroche. Il suffit de tendre le fil en tirant le cordeau vers la boucle, tout en gardant la torsade tendue. Une fois qu'on a la tension voulue, on ramène le fil vers la tâche. Et voilà qu'il ne bougera pas. Pas besoin de couper le cordeau, ni de faire de nœud ou autre. Il sera très facile de le retirer. Après avoir positionné la première poutrelle précisément, on utilise un d'entre vous de chaque côté comme entretoise d'écartement. Ce qui positionne parfaitement la poutrelle, qui est contre le cordeau pour rester aligné tout du long. Bien, on va pouvoir poser les entre vous. Mais avant, c'est le moment de tout nettoyer une dernière fois à l'eau car tout est fort poussiéreux. Avant de passer à la pause, il faut qu'on vous explique quelques particularités de notre dalle et le cheminement de notre réflexion. En principe, ce type de plancher se monte de bord à bord de mur. Les poutrelles reposent pour ainsi dire dans le mur et l'isolation couvre toute la surface intérieure. Et sur les côtés, on pose des rupteurs, ce qui isole la dalle des murs extérieurs. Toute la partie chaînage et prolongement des poutrelles n'est pas importante d'un point de vue isolation parce qu'elle est en dehors du volume. Sauf que chez nous, avec nos débords de mur intérieurs de 40 cm de toutes parts, et le fait que ce n'est que la moitié de la pièce, ça fait beaucoup de surface de la dalle en contact direct avec la maçonnerie et autant de ponts thermiques importants. Pour tenter de remédier à cela, on a donc pensé à prolonger la languette d'isolation sous les poutrelles jusqu'au bord des murs. C'est pour cette raison qu'on a réalisé les arales sur les côtés plus basses. Et en bout des poutrelles, prolonger l'isolation des entrevaux à ras de celle-ci, comme ce serait le cas si elles étaient logées dans le mur. Tout ça, plus quelques autres petites choses qu'on verra plus tard. Donc, pour pouvoir prolonger les entrevaux sur les arases du côté des appuis, il faut retirer la languette. On a donc pris la mesure exacte de l'épaisseur à retirer. On a coupé des cales à cette mesure exacte. Et puis avec du fil inox qu'on utilise en apiculture, on a réalisé un dispositif de coupe à fil chauffant. Le fil est bien tendu. Testons tout ça. On prend les mesures et il faut faire attention car l'avancée est la même pour les deux côtés. Mais vu le mur qui n'est pas droit, il faut couper moins du côté où il y a le jour. On prend donc la plus petite mesure pour l'avancée. Et on déduit le trou du côté où il faut le moins retirer de matière. Allez, c'est noté, on y va ! Pour chauffer le fil, il est connecté à une alimentation de labo qui permet un réglage précis de la tension et une limitation de courant. On a fait quelques tests avant pour avoir un fil qui ne chauffe pas trop non plus. Ah, on aurait peut-être dû s'y attendre. Mais en chauffant, le fil se détend. Alors avec une passe, on l'a retendue pour cette coupe. Oui, de fait, ça bouge fort. Mais la coupe est très bien. L'isolation revient jusqu'au bout sur la rase. Avant de continuer, on revoit un peu une autre copie du fil chauffant. Déjà en y ajoutant un autre pour les coupes verticales. Les deux sont connectés au même fil de l'alimentation. Et de l'autre côté, on a simplement mis un gros clou. Cela permet de tendre le fil lorsqu'il chauffe, et de connecter rapidement le second fil de l'alimentation d'un côté ou de l'autre. Bon, la tension est assez basse, cela ne craint rien de le toucher. C'est sûr qu'on aurait pu connecter la borne moins à la terre pour plus de sécurité. Les entre-vous suivants s'en fichent simplement les uns dans les autres. Et puis le dernier de la file, on le coupe à dimension avec le fil libre. Morceau duquel il n'y a plus qu'à retirer la languette, comme pour le secrétaire. Le fil chauffant fonctionne très bien, les coupes sont très propres et bien droites. Bon par contre, pour mettre tout ça, ce n'est pas si évident comme tout doit s'emboîter. Au final, il faut tout soulever, mais ça peut tomber, ce qui s'est produit évidemment. Le restant d'un découpe et le départ de la file suivante, il n'y a plus qu'à continuer sur le même principe. Donc, pour finir la file et tout emboîté, le mieux qu'on a trouvé, c'est de rétrécir l'espace en bougeant la poutrelle pour ne pas que les entre-vous ne tombent. Puis une fois que tout est mis, on écarte doucement et ça se remet pile poil. Et voilà ce que ça donne d'en dessous. Ces panneaux sont prévus pour être visibles, c'est donc une version décor entre guillemets, avec des chanfreins pour faire des joints propres et décalés. Bon, ça reste de la fricolite, mais c'est propre. On pourra toujours coller par-dessus un panneau plus joli si on veut masquer, surtout si comme on le craint, avec le temps on finisse par y faire des coups. Pour les coupes qui se glissent contre le mur, ça se met assez bien. Alors pour tracer la ligne de couple, on doit faire attention car les mesures qu'on prend ne correspondent pas au bord des entre-vous, puisque la languette continue sous la poutrelle. C'est important puisque le trait n'est pas perpendiculaire à la plaque. On reporte donc les cotes aux emplacements équivalents sur la plaque avant de tracer la ligne. Et puis on peut couper. Bon appétit. Allez, on termine. Et voilà ! Comme on peut le voir, avec les murs qui ne forment pas un carré parfait, ça se décale un peu à chaque rangée. Pour le petit morceau où on comptait faire passer de l'isolant, tant qu'à faire, avec toutes les chutes de languettes qu'on a coupées, on va les utiliser. Pour cela, on forme le chanfrein au fil. Oui, on exagère peut-être, mais ce sera plus propre. Et on a essayé de scier le polystyrène, et ça fait plein de crasse. Horrible ! Ça colle partout avec l'électricité statique et ça vole. C'est pour cette raison qu'on préfère nettement le fil. Alors on forme les côtés. Puis les profils d'assemblage sur l'autre face. Et puis, il n'y a plus qu'à coller les morceaux avec de la colle adaptée au polystyrène. Et voilà, tout est fait ! Du côté cave, c'est terminé. Il n'y aura plus rien à faire. Ou aller, peut-être juste un joint dans les creux le long des murs. En haut, par contre, avant de couler la dalle, il reste encore à faire toute l'isolation périphérique et spécifique, et puis le ferraillage. Tout ça, ce sera pour le prochain vlog. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !